On sait que le maïs, c'est quand même une plante qui est très résiliente et qui arrivera, même si ça ne sera pas miraculeux, à nous donner un rendement suffisant. On a une quinzaine d'hectares de maïs. Sur le maïs, on fait de l'eau, on va dire, une partie en version traditionnelle où on laboure l'hiver, on prépare le terrain au printemps et on fait exclusivement du maïs qui représente environ 10 hectares. Et on a 5 hectares depuis 5-6 ans où on implante un méteille à l'automne qu'on récolte au printemps à l'ensilage et où on fait le maïs à la suite. L'adaptation qu'on a fait, c'est aussi de se dire, ne serait-ce que d'intégrer des maïs derrière des méteilles. On a pu remarquer qu'on était un peu réticents en se disant, voilà, on va mettre à mal la culture principale qui est le maïs en faisant du méteille. Mais au final, avec un peu de recul, on se dit que ça nous décale un peu les périodes de semis. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on sème nos maïs sur la partie principale, sur les 10 hectares, on va dire début mai, classique, la semaine du 1er mai. Après, on a les ensilages et on resème nos maïs derrière les ensilages fin mai. Donc il y a un décalage d'un mois. Et finalement, ce décalage d'un mois sur une année comme l'année dernière où nos maïs qui étaient en culture principale ont souffert parce que c'était très sec, c'est mal sorti, ça n'a pas fait de bonne chose. Et bien, ce qu'on a fait derrière les méteilles, on a réussi à travailler tout de suite le terrain. Il a fait un orage au bon moment, une fois qu'on a eu semis fin mai, début juin. Et les maïs sont sortis réguliers, on a eu tous nos maïs. Alors ça n'a pas fait des miracles, mais au final, on a fait mieux de rendement dans ces maïs-là que dans les autres. Donc l'idée, c'est bien de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier et d'arriver à tirer le meilleur. Les indices, alors ça va de, c'est autour de 280 à peu près en moyenne. Donc on a fait du, on essaye de faire une variété un petit peu plus précoce derrière les méteilles étant donné qu'on a un décalage et que c'est plus facile si on peut tout ensiler à l'automne. Donc on essaye de faire des indices plus précoces sur le méteille. Oui, voilà, sur les méteilles, donc plus du 260, on va dire. Et après, on monte en indices sur ce qui est fait début mai, 285. Alors on avait fait des indices un peu plus tardifs par le passé, mais c'est vrai qu'on est revenu sur des bases un peu plus classiques, sur du 285. Il y a des différences, notamment justement sur la précocité. C'est vrai que par le passé, on avait l'impression que pour avoir des bons maïs, il fallait quand même taper sur des indices un peu forts. Donc je vous dis, il y a 10 ou 15 ans de temps, on a vu essayer des 300, 300. Et là maintenant, les variétés se sont vraiment améliorées sur ces indices un peu plus précoces, on va dire, où on arrive à avoir des plantes qui restent vertes, qui produisent bien. Et c'est vrai que l'évolution, elle se fait, on le voit pas mal à l'automne. On ramasse souvent du maïs vert mûr que par le passé, alors je vous parle d'il y a peut-être plus longtemps, mais 10, 15 ans, les variétés, si on voulait mûrir le maïs, il fallait laisser sécher un peu la plante et des fois le compromis était plus difficile à trouver. Aujourd'hui, on a quand même des maïs qui sont mûrs, qui sont verts et qui arrivent à faire des ensilages où on est bon dans les deux valeurs, autant en amidon qu'en valeur azotée.